Eh bien, bonjour à tous et bon matin. Mon nom est Monsieur Doob. Je vous souhaite la bienvenue à ce jeu. Alors, huitième journée, 5 heures le matin. Yay! On a réussi à obtenir le nombre de dents qu'il me faut pour aller chercher notre fameuse coquille de bateau. Mais avant de débuter, avant d'aller voir ces fameuses personnes qui vont nous vendre ce qu'on a de besoin, je voulais tout simplement mentionner que dans cette version, on est dans la version 6.08. Alors, il a fait comme un jump entre 6.06 à 6.08. Mais actuellement, il n'a pas nécessairement fait aucun saut. C'est tout simplement, il a sorti la version 6.07 qui était dans la version 6.06, une amélioration de son moteur du jeu. Il a découvert qu'on ne fonctionnait pas nécessairement de la façon que ça voulait. Alors, il a tout simplement, dans la version 6.07, il a éliminé ce nouveau moteur. Gardez toutes les mises à jour que je vous ai parlé dans l'épisode d'hier. Les seules qui sont pour moi les plus importantes, c'est bien sûr le pharmacien et puis le mécano qui rafraîchissent leurs inventaires à chaque matin à 8 heures. Je vais essayer de m'y rendre avant. Comme ça, je peux acheter avant et après ça, je peux acheter après. Mais bon. Alors, maintenant, on est de retour dans la version 6.08. Et puis, si vous regardez un peu mes paramètres. Alors, j'ai changé la densité de tout ça ici. Je sais c'est quoi, mais je n'arrive pas à trouver le mot français. J'ai changé le post-processing. Donc, je l'ai diminué. J'ai minimisé les choses. J'ai changé aussi la qualité de l'ombre. Et j'ai changé les deux derniers ici. Donc, la qualité de la texture et puis la qualité de les effets. Ça fait que je veux voir parce que quand je suis rentré dans le jeu tantôt, parce que dans cette version 6.08, comme je disais peut-être tantôt, il a réinstallé ce moteur-là. Et puis, moi, quand je suis apparu, j'avais beaucoup de difficultés. Je voyais définitivement le lag. Alors, c'est ça que je veux faire. Alors, on regarde un peu parce que là, je suis prêt. Donc, on a les trois premiers ici. Puis ça, on ne s'en occupe pas. Je vais le placer ailleurs. Mais ça, c'est une bonne indication comme quoi que je suis définitivement prêt à me promener puis à aller voir notre ami Mécano. Donc, on va aller pouvoir voir Cynthia et le Mécano. Regardez, il est 5h35. C'est pour ça que je voulais juste voir si je pouvais m'y rendre avant 8h. Comme ça, je peux le racheter avant 8h. Puis de revenir au Mécano. Peu importe, parce que c'est pour l'essence. Excusez-moi. Pour l'essence aussi, j'aimerais avoir un petit peu plus d'essence. J'ai amélioré un peu la base, mais on en parlera à la prochaine épisode parce que je suis complètement frustré avec ce jeu quand vient de temps de la construction. Mais regardez ici. Alors, on a, bien, écoutez, 1000, 2000, 3000, pratiquement 3500. Avec toutes les petites bidules que j'aurai à lui vendre, c'est sûr qu'on dépasse. Puis regardez. Alors là, on a amplement de pièces d'or pour aller chercher notre fameuse coquille. Et je vais y aller en voiture avec vous parce que tout simplement, faites-moi confiance. Je n'ai pas assez d'énergie. Oh, en passant. Un petit peu. On va juste regarder quelques petites affaires avant la map. Fait que je vais passer par là. Donc, c'est un long chemin. C'est fou comment c'est long. Fait qu'on va regarder l'heure qu'on débute à 6h02. Mais regardez mes deux choses. Alors, santé et puis, santé et énergie. J'ai été looter parce que j'avais vraiment besoin de glucides, de carbs. Et puis, j'ai été looter ici, proche de la plage, les cactus. Que je ne pouvais pas attendre mon jardin. Le jardin ne pousse pas assez vite. Fait que donc, j'ai été chercher là. Et puis, pendant que j'étais dans ce coin-là, j'ai tout simplement looter le premier village ou le deuxième village. Mais je ne suis pas tout à fait certain lequel des deux. Mais ce n'est pas grave. J'ai trouvé deux pizzas. OK? Puis, je ne me souviens pas si c'était pour la végétarienne ou à la viande. Pas grave. Je n'ai trouvé deux. Alors là, ça m'a donné deux points additionnels. Fait qu'au lieu d'être à 69, bien là, je suis à 71. Fait que c'est quand même bon. Anyway, on part. Alors, on est avec. Oui, parfait. Alors, pas tout à fait au courant. Qu'est-ce qui a changé dans ce nouveau 6.08 en qu'est-ce qui concerne le moteur du jeu? Je ne sais pas. Peut-être que ce sera justement pour les difficultés des paramètres. Ou peut-être pour ces nouveaux petits bonhommes. Donc, les comportements des petits bonhommes. Peut-être que c'est ça aussi. Qui a besoin d'améliorer. Fait que, anyway, pendant qu'on se rend au village, laissez-moi vous contter, bon, qu'est-ce qui s'est passé hier dans ma journée réelle du mercredi. Alors, je vous parlais mardi quand j'avais enregistré le vidéo, blablabla. Puis là, je vous l'ai présenté hier. Alors que, bon, lundi, c'était occupé. C'était pas supposé, mais c'était devenu super agréable. Mardi, la même chose. Mais mardi qui était hier, puisque j'enregistre ce vidéo-là pour vous, mercredi, qui sera présenté jeudi matin. Eh bien, bon, jeudi matin quand même. Et puis, donc, j'ai conduit deux personnes de Montréal à Québec. Et puis, il fallait que je m'assure que je sois là pour le retour, parce qu'ils avaient le retour aussi. Alors, donc, je conduis, vous comprenez? La raison pourquoi je vous parle de cette histoire-là, c'est parce que, regardez ma conduite, OK? Bon, un des clients avait de, a de fortes nausées quand ils sont en voiture, puis surtout si c'est pas eux qui conduisent, OK? Alors, la personne est assise derrière moi, puis ça, c'est peut-être la pire place quand vous avez des nausées en voiture, quand quelqu'un d'autre conduit. La pire place, c'est d'être derrière le chauffeur, parce que, en tout cas, peu importe, c'est la pire place. Fait que, cela dit, au retour, je lui ai dit, écoute, assis-toi toujours en arrière, mais du côté passager, arrière. Fait que comme ça, tu vas pouvoir voir ma conduite d'un autre oeil, puis te sentir plus en contrôle, puis t'auras, tes nausées seront un peu moins fortes. Fait que ça, c'est parfait. Mais là, qu'est-ce qui m'amène à vous dire ça, c'est pas, c'est pas, c'est nausé, elle. C'est que si je conduisais, ou si je conduis de la façon réelle, que je conduis dans la façon, ici, dans le jeu, oh my god! Écoute, la cliente, là, elle serait morte, aujourd'hui. Vous pourriez lire les journaux internationaux. Canada, Montréal, Big Line, chauffeur de taxi, tue père, sa conduite, une femme. Je sais pas c'est quoi trop les autres langues, je suis pas un journaliste, fait que. Mais, donc c'est ça. Mais c'est quand même, je m'améliore, je m'améliore. Et puis, j'ai joué aussi, salut, j'ai joué aussi, Miss Survival, j'ai enregistré, c'était le désastre, l'enregistrement, un désastre. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est pas grave, ça a été un désastre. Et, à part du désastre, j'ai, ma conduite n'était pas si désagréable non plus. Mais je m'en, aïe aïe, c'est comme, mais je m'en viens pas pire, même dans les conduites. Il reste encore beaucoup de place à amélioration, là, mais quand même, quand même. On s'en vient bien. Ah, ah. Alors, OK, on arrive, quasiment, là. Ah, 7h38, mais j'aurai pas le temps. On va essayer quand même, Oh, hein, tu veux, je détue, éviter le mur, rien qu'un peu. Ah. Ça, c'est pas de ma faute, hein. Ça, c'est le jeu. Fait que, ça, vous pouvez pas me dire que je conduis pas bien, là, c'est des bing-bang-boom, là, c'est le jeu. OK, 7h46, Julia, mets ton flambeau, vite, 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 pour que vous puissiez, vous puissiez l'avoir. OK, alors, qu'est-ce que tu as à vendre? Rapidement, chouette. Allez, allez, allez. Elle a changé un peu, hein, son visage, c'est définitivement qu'elle a changé son visage. Je vais essayer de comparer avec l'ancien et le nouveau. Juste pas, mets ça, là. Ah, non, oui. Euh, OK, alors, tout ça, là, non, 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 mais là, il est 7h55, il faut que je me rende à lui avant 57, 58, hé, le temps passe donc, ben 59, mais je viens juste de dire 58, il est même pas 8h, on oublie ça. on oublie ça. OK, on va y acheter, on va y acheter ça. Pourquoi? Ah, man, j'ai complètement oublié dans ma out, il y a eu un lag, là. En tout cas, j'ai complètement oublié, ouais, de tout prendre mon stock. Une chance que je l'avais placé dans la voiture avant de partir, ça, c'était ma préparation aux vidéos. OK, fait qu'on va voir ça, on va, ben, je vais checker aussi. Est-ce que ça se vend, est-ce qu'il se vend 10 pièces d'or chaque dent? Hé, ça va faire chier si c'est pas le cas. OK. Oui, 10. Bon, ben, regarde, déjà là, c'est gagnant. Alors, je vends. Oh, elle a, regardez, elle a 2 pizzas. Nice. OK, je vends, je vous reviens, ça sera pas long. Bon, nos derniers petits morceaux. Excellent. Oh, il prend définitivement les 2 morceaux de pizza. Regardez, 5900. 5900. OK. Ça, je vais y acheter parce qu'éventuellement, ils vont peut-être nous demander de faire la pêche. Puis ces 2 morceaux-là se combinent pour faire l'appât. Puis là, j'ai pas d'aluminium pour faire les crochets. ça fait que ça nous donne pas grand-chose, mais, anyway. Bon, là, je vais pouvoir aller lui acheter la coquille pour faire le bateau. Puis je sais pas si ça s'appelle une coquille, je vais l'appeler comme ça. Je sais qu'hier, je cherchais, hier ou avant-hier, le mot français du boat haul. La coque. Ah, je ne sais pas. Je vais l'appeler la coquille, OK? Alors, ça c'est un, bien sûr, l'essence. Les 5 essences. Ça là, est-ce que je l'achète? Drivable car. Oui, moi l'acheter, c'est ça? J'ai travaillé fort dans les mines, je vais me gâter un peu. Tu sais, regardez, il vend les clous. Tu sais, qu'est-ce que je vous parlais dans la version? Fait que, malgré que là, moi, j'en ai pas besoin. Là, j'ai besoin du ciment. J'ai pas de ciment. Je voulais finir mes murs parce que je vais vous montrer un peu le design de la base qui est, comme je vous dis tantôt, frustrant. Mais, fait demeure que je bâtissais la base parce que là, je me faisais assassiner. J'étais sur ma base mais il fait tellement noir dans la nuit que tu les vois pas arriver puis là, ben, tu les entends. Mais là, c'est comme ça. Puis évidemment, moi, je cours pas tout le temps. J'essaie de leur faire face puis c'est peut-être pas la meilleure technique au monde, mais quand même. Bon, OK. Fait qu'on va aller se faire ce bateau-là et puis, après ça, on verra qu'est-ce qu'on aura à faire comme prochaine quête. Mais je pense que j'ai pas assez d'essence pour aller me promener sur la grosse île. Fait que, ben, l'île sèche, whatever. J'essaie toujours de sortir avant que la voiture soit arrêtée. Pas évident. Bon, fait que, donc, finalement, on va pouvoir savoir ce fameux bateau. Fait que cette quête sera terminée. J'ai hâte de voir c'est quoi sera, quoi sera la prochaine quête. Et, honnêtement, c'est ce que vu qu'on a, vu que j'ai manqué, j'étais pour dire vu qu'on a manqué, c'est comme si vous étiez responsable autant que moi de, du retard que j'ai eu à, à aller voir, OK, alors ça, 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 là, ça, comme ça, ça, comme ça, ça sera pour plus tard. Qu'est-ce qui se passe, là? J'étais en train de perdre la santé. Ah oui, l'eau, c'est vrai. J'ai complètement oublié. alors, ça fait que, qu'est-ce que, oui, c'est ça, c'est que, donc, j'ai vu que j'ai manqué le rafraîchissement, je ne suis pas arrivé à l'heure, finalement, ça fait que, je n'ai pas manqué le rafraîchissement, je n'ai pas manqué le début, puis après ça, le retour à l'inventaire, mais bon, peu importe, ça fait que, alors, deux petites minutes pour attendre pour le bateau, alors qu'il fait que j'ai passé des centres, ça fait que je ne vais pas, définitivement pas aller me promener sur l'île, là, ça fait que, Dry Island, là, on va oublier ça, mais quand on ira, je pourrais peut-être, je ne sais pas où est-ce que je devrais accoster, peut-être ici, qui me semble parce que c'est sûr, je ne veux pas aller complètement au fond, là-bas, là, c'est ridicule, ça, ça va être trop gros, là, ici, le chemin va être trop long, je n'ai pas assez d'essence, je pense, pour me rendre là, c'est sûr, je n'aurai pas assez d'essence pour venir, j'ai regardé aussi, un peu avant de débuter la vidéo, donc dans la nuit, parce que j'avais quitté la vidéo, il était quand même assez, l'heure de la nuit était assez avancée, mais pas assez pour que je puisse partir la vidéo ce matin, fait que j'ai regardé comment je pouvais, qu'est-ce que je voulais faire, ah oui, je voulais faire la table à tissu, parce que là, j'ai collecté beaucoup de toiles, c'est fou le nombre de toiles que j'ai collectées, fait que je vais dire, ah bien c'est parfait, je vais pouvoir me faire de la soie, et la soie, je vais pouvoir me faire le tissu, puis après ça, je pourrais faire un peu d'uniforme avancée, ben c'est ça, la table de tissu, je pense qu'elle se fait dans la table, je vais juste regarder le line, la table avancée, ouais, la table de tissu se fait dans la table avancée, puis ça, ben il me faut des plaques, yay, il me faut des plaques, ainsi de suite, alors, je dois aller parler avec Jack, il y a quelque chose d'important à discuter avec moi, alors il peut toujours être retrouvé dans le même petit resto, donc le Red Eat Roaster, indiqué par un yellow, ben c'est pas yellow son affaire, c'est rouge, ok, on le voit pas très bien, là, mais il est rouge, check, puis il dit, identify on a map with a yellow marker, ben il est pas jaune, mon ami, il est rouge, alors, je sais pas, c'est quoi ton problème, là, mais c'est ça, ok, là, ben je vais prendre, on va y aller, on va en garder, voir qu'est-ce qu'il veut, parce que là, je peux pas aller au driver, là, j'ai pas assez d'essence, fait que je vais attendre, je vais attendre peut-être une couple de journée, ou peut-être demain, pour évidemment acheter, peut-être que Cynthia aussi va pouvoir me vendre de l'essence, peut-être que le pharmacien vend de l'essence, parce que moi, je me dirais, un aller-retour, là, j'aimerais avoir un minimum de 25, bidon d'essence, puis eux autres, ils en donnent aussi, viens, t'as mal chouette, excellent, cocotte, bien joué ton rôle, il faut regarder chaque côté de la rue avant de traverser les enfants, un bidon, un bidon, pas généreux, ton affaire, eh ben, vous vous souvenez, hier ou avant-hier, je parlais, ce serait le fun, si les soldats patrouillaient à l'intérieur des maisons, vous l'avez-vous vu, rentrer? Il est rentré dans la maison, man. Ok, puis là, il m'a vu. Non, 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 non. Eh, man, je suis rendu à 72, là. Lâche-moi, tranquille. Oh! C'est ça qu'il faut que j'apprenne à faire. Cours puis guéris-toi. C'est comme, ça semble être si compliqué de faire. Non, moi, il faut que je reste planté drette devant eux autres. Il va-tu aller encore dans la maison? Ah, ok, non. nice shot. Il y a un peu de lag. Je ne sais pas c'est quoi. je vais descendre encore au prochain jeu, prochain jeu, prochain épisode, je vais descendre encore. Je me dis moins de, peut-être moins d'efforts que ma carte vidéo, elle a à faire pour l'instant pour que le tout, le tout se corrige. Parce qu'en temps normal, le hold your own, je n'ai jamais eu de problème avec. Bon, ben, ok, parfait. Alors, on s'en va voir, monsieur Jack, pour voir ce qu'il veut nous dire. Ce sera quoi notre prochaine quête? Alors, on se voit quand même bientôt. Allez, à tantôt. Sous-titrage ST' 501 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 de, franchement c'est pas mal de l'inceste que je pensais dans ma tête mais c'est pas Cynthia qui est sa soeur I don't know alors Julien Armdealer is stuck on Skull Island alors sa soeur elle est prise sur Skull Island et puis I have not heard from her in a couple days on y a rien attendu, il n'y a pas eu de nouvelles d'elle depuis quelques jours I fear that perhaps something has got wrong and she may be in danger alors il pense que elle est peut-être en danger quelque chose a mal été et puis c'est ça alors last I heard she was at a local store in one of the small town alors la dernière fois qu'il a attendu qu'il y a un petit quelque chose c'est qu'elle se trouvait dans un magasin quelque part dans un petit village I really need to make sure she is ok ah ok parfait donc il veut s'assurer que tout soit correct alors bien sûr il me demande d'aller la trouver yeah alors Skull Island Skull Skull ah bien ok tu étais antifié avec un petit point ah bien là pas trop difficile quand même moi je pensais il fallait faire toute l'île complète fait que là on va prendre notre bateau je vais aller le chercher pas là là mais le prochain épisode je vais aller le chercher puis je me mettrai en tout cas je pense où est-ce qu'on l'avait installé c'est la plus courte distance je sais pas ce que vous en pensez fait que ben avec ça mes chers amis je tiens à vous remercier d'avoir participé avec moi à ce jeu mon nom est Monsieur Dube on a Madame Gardienne devant nous on se voit à la prochaine